Tu disais que tu avais ton bras droit, ton Ironman, et que tes autres associés à l'éducation n'avaient pas ton numéro de téléphone. Est-ce que cette personne, elle a le numéro de tous tes prestars et du coup elle fait un peu entre les groupes 1000, la paperasse, le salle du haut et tous les intermédiaires, ou est-ce que tu as réussi à trouver des prestars qui étaient vraiment autonomes dans leur travail et vraiment qui prenaient des décisions ? Elisabeth, donc ma super assistante Ironman, elle a commencé à travailler pour moi il y a mi-mois. Tous les gens qui sont arrivés avant Elisabeth sont déjà dans ce fonctionnement-là. La personne qui est en train de filmer en ce moment, Raphaël, on travaille comme ça tout le temps. On est toujours en mode asynchrone. Après, tu te poses la question de ce fonctionnement-là, tu le veux juste pour toi ou tu le veux dans toute ton entreprise ? Je pense qu'il y a beaucoup d'avantages à le mettre dans toute ton entreprise. J'ai formé Elisabeth pour réfléchir comme ça. Je ne suis pas toujours derrière Elisabeth pour savoir ce qui se passe. C'est elle qui est autonome et qui fait pas mal de choses. Elle remplit quand même cette partie management un peu à ta place. Avant, je n'en avais pas besoin. Je lui ai vraiment fait comprendre l'intérêt du mode asynchrone. Elle-même, elle aime bien parce qu'elle aime bien ne pas avoir d'horreur de bureau. Elle adore travailler de chez elle ou de n'importe où. C'est vrai de travailler dans un mode asynchrone comme toi le plus possible. Aujourd'hui, et d'autant plus, encore plus avec la nouvelle génération, c'est tellement un avantage concurrentiel de pouvoir proposer à ses employés que vous n'avez pas d'horreur de bureau, de travailler d'où vous voulez, quand vous voulez. On veut juste que le travail soit contre. T'imagines leur rêve pour plein de gens, c'est genre où est-ce que le salaire devient presque anecdotique. En tout cas, tu es prêt à prendre un salaire moindre par rapport à une autre offre juste pour avoir ça parce que c'est la liberté. Moi, je me suis mise à mon compte, j'ai perdu en salaire. J'ai créé mon entreprise, j'ai clairement pergé au niveau de mon salaire. Par contre, la liberté, elle n'a pas de prix. Je me lève à l'heure que je suis le, je joue comme je veux et je m'organise comme je veux. Voilà, bravo. High five. Premier level, tu vas dans le cadran du cash flow, je vais sur le deuxième. Donc, celui de l'entrepreneur. Oui, ça prend plus de temps que très vite. Ne t'inquiète pas, ça va très vite pour certaines personnes, mais en général, c'est toujours plus long que ce qu'on avait imaginé. Sous-titrage ST' 501